Rejoindre ce phare est un véritable défi. En pleine tempête, aucun bateau ne peut accoster. Seule solution, l'élitreuillage. Une seule personne est capable d'accompagner Romain dans cette aventure extraordinaire, Marc Pointu, le président de la Société Nationale des Phares et Balises. Depuis plus de dix ans, ce passionné milite pour la restauration du phare de Thévenec. Il y séjourne régulièrement. Vous avez récupéré les autres moussquetons. Il est lourd. Il faut emmener des vivres et de l'eau pour être en autonomie complète pendant cinq jours, car les conditions météorologiques s'annoncent difficiles. Demain, la houle va rentrer. Dimanche aussi, il y aura un peu plus de houle. Donc sur le phare, je pense que vous aurez peut-être des conditions sympas. Il y aura du vent aussi demain. C'est assez représentatif, je pense. Je cherche. L'opération délitreillage est délicate. Car les pales de l'hélicoptère sont à peine à quelques mètres de la coupole du phare. Pour capter les mystérieux sons de Thévenec, Romain a embarqué tous ses instruments de musique. « Il n'a jamais été traillé, donc on va y aller doucement avec lui. » « Oui. » « Il est sécurisé ? » « Je sais. » « Je vais le sortir. » « Ok. » « 1 mètre encore et venez à droite 2 mètres. » « Tu tombais l'avant, venez à droite. » « 1 mètre. » « C'est encore un centimètre encore. » « Encore un petit peu. » « Il est posé. » « Oui, il est posé. » « Le cron est libre. » « Magnifique, là. » « Tu ne peux plus que tu descends, là. » Sous-titrage Société Radio-Canada Au milieu de l'océan. Sur le phare, il n'y a ni eau, ni électricité. Aujourd'hui, seule la coupole et le feu sont entretenus. La maison, elle, est à l'abandon depuis plus d'un siècle. On va essayer de te donner un peu de lumière pour ton futur studio. Et voilà. Lumière. Et voilà. Tu as vu ? Superbe. On va laisser aérer peut-être un peu de ça. Ça va ventiler tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada